Musique L'initiation du métier de pâtissier m'est venue en regardant le fameux Télépoche où on voyait les métiers en fin de magazine. Là, ce n'est pas le déclic, mais c'est aussi de faire des pâtisseries à la maison avec maman qui m'a permis de donner cette gourmandise, sachant que je n'ai personne du tout dans le métier ni dans l'alimentaire. Au sein de l'entreprise Alain Chartier, nous fabriquons des produits glacés, donc tout le travail, l'univers de la glace, aussi bien des entremets glacés, des vérines glacées, du snacking, tout ce qui existe en pâtisserie, version glace. La glace, ce n'est pas simplement une boule dans un cornet. Après, il y a toute la partie pâtisserie, pâtisserie fraîche qu'on a dans les Halles, dans nos différentes boutiques top frais en pâtisserie. Et une partie chocolaterie, où là, on part de la fève de cacao. On a certaines fabrications bean to bar, où on fabrique de la fève jusqu'au chocolat fini. La passion de la pâtisserie, elle est multiple, parce qu'elle est avant tout de la découverte, puisqu'on a un métier qui regorge de nouveautés, de créativité, de tendances, évidemment de couleurs et de goûts. Le pâtissier doit systématiquement se remettre en question et suivre une certaine tendance du moment. L'évolution du métier, elle passe par la médiatisation. À une époque un peu plus âgée, il fallait passer des concours, des compétitions, pour exister. Maintenant, les médias servent à ça. Les réseaux sociaux aussi, beaucoup. Et c'est un métier quand même qui a beaucoup de demandes de technique, de maîtrise de technique de travail. Les valeurs essentielles du pâtissier, première chose, c'est d'être curieux. Curieux de ce qu'il fait, parce que pour maîtriser, il faut essayer de comprendre ce que l'on fait. Donc curieux de la technique, de la technologie, de savoir comment fonctionnent les machines. Et ces qualités aussi ne vont pas sans la régularité, parce que le client, quand il vient et qu'il a apprécié l'éclair ou le millefeuille, il faut que la fois suivante, il ait le même goût, le même look, et qu'il retrouve le même plaisir. Sans client, on n'existe pas. Par contre, le client doit être respecté, comme on a vu tout à l'heure, dans la régularité. Un client, c'est aussi une source d'échange, parce que de par des cours, par exemple, que l'on fait, nous, près du grand public, on échange beaucoup avec nos clients. La remise en question et les temps forts, c'est aussi le quotidien. Le quotidien parce qu'on a des clients, on doit satisfaire nos clients, nos équipes, nos investissements. Donc tout ça, c'est des grands moments forts. Acheter une boutique, construire un laboratoire. C'est mettre en œuvre toutes nos compétitions et notre quotidien. Et il faut être bon au quotidien. Donc les temps forts, c'est tous les jours se faire plaisir à faire nos produits, donner du plaisir à nos clients.